bonjour aujourd'hui je vais vous présenter un leurre qui est l'un de mes leurs favoris je pense que c'est le leurre avec lequel j'ai pris le plus de barres et c'est un des premiers leurres de la famille ultimate fishing que j'ai eu dans mes boîtes c'est le xlayer de chez megabass donc le xlayer c'est un leurre que la plupart des pêcheurs de bar connaissent mais je ne vais pas parler seulement du bar je vais parler un petit peu un petit peu du leurre de ce qu'il caractérise et puis des différentes pêches qu'on peut faire avec donc le xlayer je vais vous montrer la bête donc c'est un leurre souple avec une forme assez assez simple d'apparence donc c'est une forme de slug mais super efficace donc ce leurre là il a une face plate sur un côté et une face arrondie de l'autre côté il a des petites rainures sur la face arrondie qui permettent de créer des vibrations supplémentaires donc c'est un leurre qui est ancien qui a pas loin d'une quinzaine d'années à mon avis et qui est qui est fabriqué par megabass donc une société japonaise qui est vraiment connu pour la qualité de ces leurres donc ce leurre là existe en trois tailles là je vais vous montrer les deux plus grosses tailles parce que c'est celle que j'utilise le plus tout simplement mais il existe une petite taille qui s'appelle le teeny xlayer qui doit faire quelque chose comme 60 mm ce sera vérifié peut-être 50 je ne sais plus et voilà celui ci donc en 105 10 cm 5 donc ça c'est le modèle original et le gros modèle ici le giant xlayer en 15 cm donc ce leurre je vais l'utiliser pour pêcher un petit peu tous tous les carnassiers que ce soit en eau douce ou en mer il a été imaginé à la base pour pêcher le black bass c'est pas aujourd'hui son utilisation principale mais c'est un leurre efficace pour le bass c'est un leurre qui est très efficace aussi pour pêcher la perche pour pêcher le cendre et évidemment en mer voilà pour pour le bar pour le lieu pour les morues pour voilà tout un peu tous les espèces carnassiers le dentier aussi qu'on a bien pêché avec les turbos il ya plein plein de choses qu'on peut pêcher avec sans souci donc je vais vous parler un petit peu de des faces donc je vous ai parlé de la face plate et de la face arrondie souvent on a la question de quel côté on le monte donc il ya beaucoup de pêcheurs qui ont leur avis il faut le monter plutôt de ce côté plutôt de l'autre en fait on peut le monter des deux sens il ya un intérêt à chaque là par exemple comme ça il est monté avec la face arrondie en bas il va descendre assez rapidement dans la couche d'eau et c'est un montage qui est vraiment intéressant pour une pêche à gratter en lancer ramener à gratter ici je les montais dans l'autre sens je les montais avec la face plate en bas la face plate comme ça elle va ralentir un petit peu la descente du leurre donc on va voir l'heure qui sera beaucoup plus planant donc ça ça va être intéressant quand on veut essayer de pêcher des poissons qui sont situés un petit peu au dessus du fond ou alors qu'on va pêcher en vertical et qu'on va aller chercher à proximité du fond mais en vertical pur le plat qui est sous le leurre va donner de la portance au leurre et va lui donner une présentation beaucoup plus naturel au fond c'est à dire qu'il va se tenir beaucoup plus à l'horizontale quand on va pêcher donc là on va déclencher tout simplement plus de touches parce qu'il a le comportement l'allure d'un petit poissonnet donc ce leurre l'a équipé d'un petit rattle donc un rattle c'est une petite cage qui comporte des billes donc à chaque animation le rattle va claquer et ça c'est quelque chose que les poissons ressentent dans leur ligne latérale ils sentent ces vibrations là et qui vont leur permettre de détecter où est le leurre donc très souvent on se rend compte que par exemple sur des pêches de cendres on va avoir on va utiliser différents leurres on va prendre quelques touches et puis on utilise un xlayer et en le faisant vibrer un petit peu comme ça de temps en temps on va réussir vraiment à déclencher beaucoup plus de touches parce que ce petit sentiment des billes va déclencher de l'agressivité des poissons ou alors dans une eau chargée par exemple aider les poissons à trouver où se trouve le leurre parce qu'ils vont ils vont réussir à repérer très facilement cette vibration là et puis à s'approcher du leurre et ils finiront ensuite par le voir voire par le sentir parce que dernier point il est muni d'un attractant donc un attractant qui est super super efficace et c'est pas un attractant qui diffuse énormément mais quand le poisson est juste à côté il va le sentir et le plus intéressant c'est surtout lorsqu'il attaque le leurre il va avoir une sensation naturelle il va le garder en gueule plus longtemps que si c'était un leurre qui n'était pas muni d'attractant ce qui va nous laisser plus de temps pour le ferrer alors parfois s'il n'avait pas d'attractant on pourrait ferrer on sent la touche en faire ça dans les conditions calmes c'est assez évident sans la touche en faire tout de suite mais alors pour les pêcheurs débutants qui n'ont pas forcément l'habitude de sentir les ferrages ou même pour les spécialistes un jour où il ya pas mal de vent où la bannière est un petit peu détendu le fait d'avoir un poisson qui tient son leurre beaucoup plus longtemps en gueule ça va nous permettre de d'avoir un petit peu de temps pour sentir la touche et pour déclencher le ferrage et du coup de prendre plus de poisson donc voilà c'est un leurre qui est assez complet qu'on peut animer très rapidement entre deux eaux en mettant la face plate vers le bas ou au contraire doucement à gratter il est super efficace aussi et dans ce cas là je vous conseille plutôt la face plate en haut et la face arrondie en bas ce qui va permettre de le faire descendre et puis tapoter le fond comme ça et voilà ça prend de tout sur toutes les animations le seul truc à vraiment retenir c'est face plate en bas pour le faire planer et face plate au dessus pour le faire descendre rapidement et gratter le fond essayez le dites nous ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo n'hésitez pas à nous poser vos questions et puis à partager vos photos de poisson prix ou xlayer ou avec autre chose sur nos réseaux sociaux à bientôt vous 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 vous